Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes, en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude, ça y est je suis enfin retourné de Paris, ça y est regardez, on est à la maison, on est à la maison, le frigo, et bah maintenant il est rempli à moitié, comme je le disais le frigo, attends on va faire doucement parce qu'il y a des choses qui sortent du frigo, il est rempli, bon maintenant il manque une bouteille d'eau mais bon c'est pas grave, regardez moi ça ce ciel comme il fait beau, un ciel bleu ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, je suis super content d'être rentré à Marseille, ouais, Bonjour les amis, nouvelle vidéo, pourquoi ? Parce qu'en fait quand j'étais à Paris, il y avait une entreprise qui m'a contacté pour me dire, ouais Pika, est-ce que ça te plairait de tester des écouteurs qui sont comme des airpods, mais c'est pas des airpods, moi je dis les gars, vous savez quoi, j'ai pas d'airpod, du coup ça m'intéresse pas de faire la comparaison, et ils m'ont dit, et bah tu sais quoi, on t'envoie aussi des airpods, et là j'ai fait, ah bah ok, d'accord, pourquoi pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va tester des airpods contre des urbanpod, oui parce que la marque c'est urbanpod, du coup ils m'ont envoyé des airpods et des urbanpod, vous pouvez voir que c'est à peu près pareil, genre en fait c'est c'est ouf parce qu'apparemment ceux-là, ils sont aussi bien que ceux-là, on va tester tout ça, tout de suite, vous allez voir ça va être génial, ça fait longtemps que j'avais pas fait d'high tech, en fait moi si vous le savez pas, j'adore, mais vraiment j'adore tout ce qui est high tech, tout ce qui est technologie, nouveauté et tout, c'est juste qu'en fait je comprends rien, genre je comprends rien, genre Bluetooth 3.0, nanani nanana, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, moi faut que j'appuie sur un bouton, ça marche, ça marche pas, voilà c'est tout, si jamais les amis vous aimez bien les vidéos high tech, n'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous pour cette vidéo, allez, est-ce que pour cette vidéo, on teste les écouteurs, là ce qu'on peut arriver à 15 000 likes les amis, 15 000 likes, est-ce que vous pouvez le faire, je crois en vous si chacun d'entre vous met un like, ça serait énorme, n'hésitez pas aussi à commenter, à me dire quel objet en fait high tech que je pourrais tester, parce que comme je vous ai dit j'aime bien l'high tech, mais je comprends rien, ça pourrait être drôle, et n'hésitez surtout pas les amis à vous abonner, cliquez sur le petit bouton s'abonner, activez la petite cloche, c'est très important pour recevoir mes prochaines vidéos, c'est gratuit, ça coûte rien du tout, parce que c'est gratuit tout simplement, et c'est vraiment cool à tous ceux qui le feront, et les amis n'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur mon Instagram, pourquoi ? Parce qu'il se peut que dans peu de temps, je peux vous les faire gagner sur Instagram, du coup, je pense que ça serait judicieux de votre part d'aller vous abonner à mon Instagram, voilà Pikachu, du coup, voilà, on va tester tout ça, ces petits écouteurs, alors attendez, on fait un petit récapitulatif, vite fait, bien fait, AirPod, la version la moins chère, je crois, à 179, sans la charge à induction, sans rien, c'est l'induction ça se dit ? Induction c'est pas genre, tu mets sur la, tu mets sur la plaque ici et ça charge, non, non, ça peut marcher, et là, nous avons des UrbanPod à un prix, les amis, de 60 euros, oui, 60 euros, voilà, on va se mettre sur la petite table, où c'est qu'on fait les tests, comme ça, on va pouvoir bien comparer tout ça, parce que je vous dis, j'ai jamais testé d'écouteurs AirPod, UrbanPod, donc c'est le bon moment pour faire la comparaison, let's go, nous voilà, dans notre bureau de test, voilà, c'est mon petit bureau de test, où c'est que je vais tester mes petits trucs, comme je vous l'ai dit, AirPod et UrbanPod, en même temps, regardez, j'ai eu droit à une petite lettre bien sympathique, on va l'ouvrir et je vais vous la lire, UrbanPod, cher Sébastien, alors, cher Sébastien, j'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée, de notre côté, chez UrbanPod, nous sommes ravis de vous faire essayer nos nouveaux écouteurs, les UrbanPod, lorsque nous avons créé ces écouteurs, notre objectif était de nous rapprocher un maximum des AirPod, du coup, en fait, il se cache pas qu'il voulait refaire ceux-là, mais en version moins chère et beaucoup mieux, enfin, beaucoup mieux, je sais pas, mais vraiment moins chère et équivalent, de base, et mettre l'accent sur un meilleur rapport qualité-prix, nous savons que tout le monde ne pourrait pas se permettre de payer 180€ pour des écouteurs, alors, nous avons décidé de devenir le Robin des Bois de la révolution des écouteurs sans fil, et de créer ainsi le meilleur concurrent des AirPod, à moins d'un tiers du prix, les écouteurs que nous vous présentons ici sont tout simplement les meilleurs écouteurs sans fil, à moins de 60€, c'est-à-dire qu'ils sont même pas à 60€, ils sont encore moins chers, bien cordialement, nanani, nanana, voilà, c'est le petit mot qu'ils m'ont laissé, ok, ça peut tout dire, ils sont assez confiants, que leurs Urban Pods sont équivalents aux AirPods, nous allons tester ça de suite, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais testé l'un des deux, c'est mon baptême d'écouteurs sans fil aujourd'hui, ouais ! Nous allons déjà ouvrir les AirPods, là, on a tous les petits papiers, nanani, nanana, ok, et nous avons ici les AirPods, c'est vraiment minuscule, je pensais que c'était plus gros, hop, 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 et voilà, le chargeur, et ici, nous avons les AirPods, là, on a la petite boîte, on a l'écouteur qui est juste là, Maintenant, nous allons ouvrir les Urban Pods, et on va voir, ben, s'il y a une différence déjà, est-ce que déjà, niveau design, il y a quelque chose qui change, ou est-ce que c'est exactement pareil ? Déjà, regardez la boîte, elle est noire, et les écouteurs, ils sont noirs en plus, c'est ça qui change, c'est que normalement, ils sont pas noirs, et que là, ben, ils sont noirs, attention, hop, là, là, nous avons tous les papiers, Ici, nous avons la petite boîte des Urban Pods, qui est quasiment la même, en fait, et là, nous avons le chargeur Lightning, encore une fois, ah ouais, veille, veille ça, c'est exactement, la boîte, c'est exactement pareil, c'est exactement pareil, et les écouteurs, c'est exactement les mêmes, mais exactement, quand je dis exactement, niveau visuel, c'est vraiment exactement, tu vois bien, on va la caméra ? C'est exactement les mêmes, genre les mêmes trous, les mêmes positions, les mêmes, la même dimension, les mêmes petits détails, incroyable, franchement, incroyable, déjà, là, on est sur le cul, après, comme je vous disais, moi, j'ai jamais testé d'écouteurs sans fil, du coup, ça va être une première, maintenant, il va falloir voir nouveau son, alors, déjà, comment on met ça sur notre téléphone ? Je vais déjà essayer de connecter les AirPod à mon téléphone, voir comment ça se connecte, je crois que pour relier les AirPod à mon téléphone, il faut juste que je les mette à côté, comme ça, enfin, je crois, des âmes, connecte-toi, Oui, mais, ça a marché, tu as vu, c'est dingue, c'est dingue, connexion, là, ça se connecte, et voilà, AirPod de moi, il y a marqué, c'est les AirPod de moi, nickel, c'est connecté, parfait, bon, ok, là, on a vu qu'ils se connectaient juste en les mettant à côté, est-ce que c'est pareil pour les UrbanPod, attention, alors, attention, 3, 2, 1, j'ouvre à côté, oh, et ça marche, oh, ça marche, exactement pareil, ça marche exactement pareil, ça, c'est ouf, ça, Et voilà, c'est UrbanPod, c'est reconnu comme des AirPod, mais il y a marqué UrbanPod, ici, nous avons un téléphone avec les UrbanPod, et ici, nous avons un téléphone avec les AirPod, maintenant, il va falloir tester de l'audio, voir si ça marche bien, si ceux-là sont meilleurs que ceux-là, maintenant, à voir, rien à voir, parce que, là, c'est un aspect visuel, maintenant, il faut tester, il faut tester, quoi, il faut tester, quoi, il faut tester, comment faire, c'est qu'on va prendre une musique, là, même pour les deux, et on va, je sais pas, je vais essayer de comparer un petit peu, maintenant, on va prendre une musique, 3, 2, 1, et on va écouter. Et normalement, si je les enlève, ça coupe ma musique, putain, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien, donc, voilà ce premier test pour les AirPod, et maintenant, on va passer aux UrbanPod, on va les prendre, on va les mettre aux oreilles, ok, et on va remettre la même musique, c'est parti. Ouais, il faut voir si je lance, est-ce qu'ils partent. Ah, ça part pas, ça part pas, et si jamais j'enlève les écouteurs, la musique se coupe aussi, génial. Sinon, les comparaisons que j'ai vues, c'est que déjà, niveau fonctionnalité, c'est pareil, il y a tout qui est pareil, quand j'enlève les écouteurs, ça coupe la musique, quand tu veux connecter ton boîtier, ça se met sur ton téléphone exactement pareil, franchement, eh, franchement, ils sont vraiment cool, regardez, eh, c'est exactement les mêmes quand même, non ? Genre, je sais pas, quand on les met côte à côte comme ça, la taille, c'est pareil, tout est pareil, la technologie à l'intérieur, c'est pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu. Là, il va y avoir les UrbanPod et les AirPod, je vais les mélanger, je vais me bander les yeux, et je vais devoir essayer de reconnaître quels sont les AirPod et quels sont les UrbanPod. Je vais pas le faire avec les mains, parce qu'en fait, ceux-là, comme ils sont noirs, c'est un peu texture, voilà, velou, voilà, nickel. Là, mon caméraman qui est droit devant, tu vas devoir me mettre deux écouteurs, enfin, tu dois me mettre des écouteurs et je dois deviner lesquels j'ai pris. C'est bon, tu les as faits ? Alors, attention, alors, moi, là, je dirais, ah, mais je sens que ça glisse un petit peu plus. Moi, je dirais que là, c'est les AirPod. Ah, là, je le sens, parce que là, ça glisse moins, tu vois, avec les gants, ça, c'est les UrbanPod. Ah ouais, ah ouais, c'est les deux, tu m'as, tu m'as, tu m'as fait un petit piège. Ok, la grande conclusion de ce test, les amis, parce que, comme je l'ai dit, je suis pas un professionnel des tests, je sais pas vraiment quoi tester, mais voilà, je fais un test grosso merdo. Là, on peut voir que mon téléphone, il reconnaît les AirPod. Regardez, on voit que le téléphone, il reconnaît les AirPod et que, du coup, bah, on voit la batterie. Ici, pour les UrbanPod, on voit très bien que le téléphone reconnaît aussi les UrbanPod. Quand on ouvre le boîtier 3, 2, 1, voilà, ça, ça se met. Franchement, pour 60€, moi, je trouve que ça vaut le coup. Franchement, je suis content de les tester, je suis content de les avoir. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous les fasse gagner, ceux-là ? Entre vous et moi, pour 60€, est-ce que c'est pas quand même énorme ? Genre, on a toutes les fonctionnalités, tous les boutons tactiles et tout, c'est pareil, ça se reconnaît comme des AirPod normaux. Ça se connecte quand on ouvre, bref, c'est ouf, quoi. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Vous avez aussi le lien de ces écouteurs en description si jamais ça vous intéresse. Et est-ce que ça vous intéresse, les amis, que je vous les fasse gagner sur mon Instagram ? Dites-le moi en commentaire, je compte sur vous. UrbanPod, AirPod blanc ou noir ? C'est à vous de choisir, les gars. Voilà, à vous de choisir le style. Est-ce que vous préférez mieux des UrbanPod noirs ou des AirPod blancs ? Voilà, à vous de choisir. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, il y a le lien de ces UrbanPod en description. Je compte sur vous pour si jamais vous voulez vous faire plaisir pour Noël ou quoi. C'est bientôt Noël, du coup, ça vaut le coup. Si jamais vous voulez un petit peu des nouveaux écouteurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici. C'est vraiment cool. De vous abonner juste là, c'est encore plus cool. De me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Voilà, je compte sur vous pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce test. Est-ce que ça va les tests, je les fais bien, oui ou non ? En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Pika, puce.